Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le jeudi 6 octobre 2022, 11h54, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Merci d'être là sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, d'ailleurs c'est ça que je vais vous partager à l'instant, un lien de Jean-François que je salue, je salue tous les autres, j'en ai tellement, Zébulon, Richard, Jacques, Alain, enfin la liste est tellement longue, je ne veux pas oublier qui que ce soit, mais je vous remercie tous sincèrement, Aline, entre autres, il y en a tellement, je ne peux pas tous vous les énumérer, mais Yannick, merci beaucoup. Imaginez-vous, on n'est pas sortis du bois, comme me disait Jean-François quand il m'a envoyé le lien, on vient à peine de sortir d'une pandémie mondiale qui a duré deux ans, disons, et là, imaginez-vous que Yahoo, actualité, hier, ou le 3 octobre, donc il y a quelques jours, nous rapportait qu'un nouveau virus mortel est sur le point de se propager à l'homme, oh my god, my god, c'est comme si on était maintenant, notre bon temps est terminé, notre, comment dire, l'amélioration de nos conditions est en train de se détériorer, vous le voyez, bon, on est parti, disons, du Moyen-Âge, il y a eu une augmentation graduelle du niveau de vie, puis des conditions de vie de la classe ouvrière, ça a pris du temps, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'avènement de l'énergie, l'avènement du pétrole, de l'énergie abordable, ce qui nous a permis d'arriver dans le confort, avancer de la science, de la médecine, ce qui t'a permis de te soulager d'un banal mal de tête avec un Tylenol, alors qu'au Moyen-Âge, je peux dire une chose, tu devais souffrir pendant longtemps avec un mal de tête, mais le plus grand saut a été fait avec l'avènement de l'énergie à bon prix et l'accessibilité, pour tout le monde, dans l'Occident en tout cas, à l'électricité, c'est ça qui nous a vraiment sortis des années sombres et de la misère, t'as qu'à allumer ta lumière, mettre ton chauffage, mettre ta climatisation, tout ça dans ta demeure, bien construite et bien finie, avec l'eau disponible quand t'en as besoin, avec tes robinets partout, tes toilettes et ainsi de suite, donc on le voit, c'est pas tout le monde qui a réussi à bénéficier de ça, il y a encore beaucoup de pays qui ont accès absolument à rien de ce que je viens de vous expliquer, mais nous on est en train de tout perdre tranquillement, on le voit, les conflits, la géopolitique, les décisions de nos dirigeants pour nous amener dans une transition qui n'est pas préparée vers une énergie verte qui n'a pas l'air d'être efficace, enfin on ne viendra pas là-dessus, mais juste pour vous dire que notre bon temps, il se termine, il est terminé, les années dures s'en viennent, pas pour l'élite, la classe dirigeante, au Moyen-Âge, la classe dirigeante ne souffrait pas, aujourd'hui, la classe dirigeante ne souffrira pas non plus, vont continuer à avoir leur climatisation, leur jet privé, leur bateau, leur caviar, leur homard, leur chauffage et tout le reste. Si on parle de la classe ouvrière du peuple. Donc, un virus qui provoque des symptômes mortels de type Ebola chez certains singes serait sur le point de se propager à l'homme, alerte des chercheurs américains. Aïe, 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 le virus SHFV a réussi à échapper à certains des mécanismes immunitaires. Wow! Donc, ce virus de fièvre hémorragique simienne serait-il à l'origine de la prochaine pandémie si aucune infection humaine n'a été détectée à ce jour? Le risque est réel pour les chercheurs de l'Université du Colorado, Boulder aux États-Unis, dans une étude publiée dans la revue Cell. Ils appellent à la vigilance. Ce virus animal a réussi à pénétrer dans les cellules humaines, à se multiplier, à échapper à certains des mécanismes immunitaires importants qui devraient nous protéger contre un virus animal. C'est assez rare, explique l'auteur principal de la recherche, savant Sawyer. Le virus en question, SHFV, a déjà provoqué plusieurs épidémies mortelles dans des colonies de macaques en captivité. Ses symptômes se rapprochent de ceux déclenchés par le virus Ebola, fièvre, faiblesse intense, douleurs musculaires, vomissements et diarrhées. Pour l'art, les chercheurs ne connaissent pas les conséquences si le virus venait à changer d'espèce. Mais ils évoquent des similitudes profondes avec le VIH, dont le précurseur est également né chez le singe. Wow! Vraiment inquiétant. D'autres virus potentiellement transmissibles ont récemment été découverts, comme le Costa 2, dont je vous ai peut-être parlé, ou le Lagia enipavrus. Donc, très inquiétant, chers amis, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression que nos belles années, maintenant, vont se retrouver derrière nous. On va... Toutes les astres sont alignées pour qu'on passe, comme on dirait par chez nous, on passe au cash, qu'on passe à la caisse. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça. La géopolitique, les crises géopolitiques, la multiplication des conflits à venir, la crise climatique, la crise énergétique, Wow! Préparez-vous. Les années dures sont là, maintenant, et pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada